Bonsoir à tous. Alors, François Ruffin. Sept minutes pour François Ruffin, allez vas-y. Bonsoir à tous. D'abord, vous savez, quand on a la chance de venir en pleine lumière comme ça, et pour vous, de juste venir vous asseoir, c'est qu'en amont du moment où vous venez, il y a un paquet de petites mains invisibles qui ont fait ce boulot-là. Donc je voudrais qu'on remercie Robin, Hervé, Tristan, Cyril, et toutes et tous les autres. Je remercie Julien, Angélique, Frédéric, Mouloud, qui sont venus ici. Alors, quand je voyais tout à l'heure, il y avait les caméras et les micros qui étaient tournés vers nous, mais les vrais héros, c'est le forestier, c'est les auxiliaires de vie sociale, c'est l'euchariste. Je remercie la fanfare et le rosy, parce que je crois que dans des temps politiques comme ça, ça peut être un plat de résistance un peu doux à avaler, un meeting. Et bien dessus, il faut la sauce, il faut de l'art, il faut de la joie. Est-ce que ce sont venus apporter Youli et la fanfare invisible ? Grand merci à eux. Et enfin, je remercie mes collègues Boris Vallaud, je remercie Pauline, je remercie Léa, je remercie Marine Tourdelier, je remercie Mathilde, et je remercie Fabien qui va arriver, parce qu'on a eu la salle mardi dernier, et en une semaine, tout le monde a répondu oui quasiment du tac au tac, parce qu'il s'agit de passer un message simple aujourd'hui, c'est les syndicats sont unis, la gauche est unie. Vous savez, quand je vois Elisabeth Borne derrière son pupitre là, j'ai pas l'impression d'avoir une première ministre qui vient pour chérir et aimer son pays et ses habitants. J'ai l'impression d'avoir une juge, une juge qui vient délivrer sa peine, et ça sera deux ans, ça sera deux ans de plus, ça sera deux ans de plus pour les auxiliaires de vie sociale, ça sera deux ans de plus pour les caristes, ça sera deux ans de plus pour les camionneurs, ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage, ça sera deux ans de plus pour toutes celles et tous ceux dont le président Macron disait au cœur de la crise Covid, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Vous applaudissez Macron là, je vous signale. Je connais très bien mon Macron de gauche, il dure 30 secondes. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour elles, qu'est-ce qu'il a fait pour eux ? Qu'est-ce qui a changé pour les caristes ? Qu'est-ce qui a changé pour les auxiliaires de vie ? Qu'est-ce qui a changé pour les femmes de ménage ? À la place d'une récompense, c'est la double peine. C'est une inflation qui vient éroder leurs salaires, qui ne sont pas indexés sur l'inflation, et c'est la double peine de la réforme des retraites, parce que c'est eux qui vont le prendre le plus sévèrement dans les dents. C'est pour eux que ça va peser le plus dans les épaules, dans le dos, dans les genoux. Vous savez, pour Macron-Borne, cette histoire de deux ans de plus, c'est un arbitrage. C'est abstrait. Mais pour les gens, c'est très concret dans leur existence. Deux ans de plus à tirer. Donc c'est un enjeu social qui est évident. Mais c'est aussi un enjeu démocratique. Quand dans les sondages, les trois quarts des Français se disent opposés à cette réforme, et 90% des ouvriers et des ouvrières, nous sommes ultra-majoritaires. Et Macron le sait. Macron le sait que nous sommes ultra-majoritaires. Pourquoi dans ses voeux, il répète six fois « unité de la nation » ? Pourquoi il nous dit « tous unis » et tout ça ? C'est parce qu'il est comme le pyromane qui allume l'incendie et qui après crie au feu et appelle les pompiers. Il sait très bien que c'est lui qui allume l'incendie. Il sait qu'il prend ce risque. Pourquoi il prend ce risque ? Pour résorber le déficit et patati et patata. Personne n'y croit. Quand on vient de jeter des centaines de milliards face à la crise Covid, quand on jette des centaines de milliards dans la crise de l'énergie, personne ne croit que c'est 10 milliards d'euros qui vont venir mettre en péril le système et mettre en péril le pays. Pourquoi alors ? Alors on le sait, c'est dans le programme caché de Macron qu'il a envoyé à la Bruxelles. C'est pour financer la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est pour donner 8 milliards d'euros supplémentaires aux firmes. Et donc classique du Robin des Bois à l'envers qui prend aux soignants et aux enseignants pour donner à Total et compagnie. Mais je pense qu'on est au-delà de ça. Je pense qu'on est au-delà de l'économique. On est au-delà des cadeaux à ses amis les lentilles. Macron l'admet. Lors d'un dîner, il confie à son entourage « Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur ». Je pense que c'est ça la question centrale. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est une question d'autorité. C'est une question de pouvoir. De pouvoir sur le corps social et de pouvoir sur le corps des gens. Et au fond, je pense qu'ils ne supportent pas ce temps de la retraite parce que c'est un temps qui leur échappe. C'est un temps où les gens, les travailleurs, sortent de la production et de la consommation comme le hamster sortirait d'une cage et cessent d'être dans les supermarchés et dans les marchés. Je pense que, du coup, la réforme des retraites, elle pose la question du sens de l'existence, qu'elle pose aussi la question du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est la diminution du temps de travail. C'est la conquête du dimanche chômé, du samedi à l'anglaise, du congé maternité, des congés payés, de la retraite et de la retraite à 60 ans. Et en 1982, quand on interrogeait les Français, majoritairement, ils disaient « Bientôt, la retraite, elle sera à 55 ans » parce que c'était le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire que les libéraux, et Macron n'est juste que le petit-fils de Ronald Reagan, que les libéraux, ce satirisme à visage poupin, viennent inverser ce sens de l'histoire. Nous devons remettre nos existences et l'histoire dans le bon sens. Mais Macron sait, avec sa toute puissance, il croit à sa puissance et il sait qu'il ne convaincra pas les Français. Il a renoncé à convaincre les Français. En revanche, il compte sur la résignation des Français. Il compte sur le fait que les Français se tiennent quoi ? Il compte sur le fait que les Français se tiennent muets, se tiennent silencieux, qu'ils aient peut-être une colère, mais une colère résignée. C'est là-dessus qu'il compte, c'est sur l'a quoi bon, c'est sur l'excès comme ça. Et c'est notre pire adversaire. Notre pire adversaire, ce n'est pas Borne, ce n'est pas Macron, ce n'est même pas la finance, c'est l'indifférence des gens. C'est l'indifférence qui gèle les âmes, c'est l'indifférence qui pèse comme un couvert. Et c'est ce couvert que nous devons soulever. Comment ? Quelles sont nos armes ? Franchement, je vais vous dire, on a entendu des économistes et tout ça, mais je pense que le sujet n'est même plus de l'ordre de l'argument, le sujet n'est même plus de l'ordre de la raison, le sujet n'est même plus de l'ordre de chiffres, de l'ordre des statistiques, parce qu'au fond, les Français, dans la tête des Français, sont déjà avec nous. Je pense qu'il y a deux autres endroits à toucher chez les Français, après la tête. Il faut toucher les cœurs. Et les cœurs, c'est la joie. Les cœurs, c'est la joie. Et c'est représenter la retraite, pas seulement comme un truc triste, là, comme on en parle, avec de la pénibilité et ainsi de suite, mais de dire que voilà, c'est l'occasion de s'occuper de ses petits-enfants, d'aller à la pêche, de prendre des cours de Zumba, d'aller dans une chorale pour chanter la nouvelle chanson, l'hymne des Rosy. Voilà ce qu'est la retraite pour les gens. C'est une perspective de joie, c'est un nouvel âge de la vie. Et cette joie-là, dans l'existence, il faut que nous, de la même manière, on la défende avec joie. Et je suis heureux qu'on ait inauguré l'hymne ce soir. Et moi, je fais un appel à tous les artistes du pays. J'appelle tous les artistes du pays, qu'ils soient graphistes, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens, je les appelle à venir avec nous et à venir nous aider. Je termine. Le dernier, l'autre endroit qu'il faut toucher chez les Français, c'est les tripes. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Comment ils se permettent, là-haut, de distribuer 80 milliards d'euros de dividendes à leurs copains, là-haut ? Et il faudrait nous rationner, nous, en bas. Il faudrait venir se servir sur les retraites des enseignants, des soignants, de ceux qui tiennent le pays debout. Je pense qu'il faut toucher les gens par la fierté. Il nous faut réveiller ça. Il nous faut réveiller la joie. Il nous faut réveiller l'orgueil. Et moi, ce à quoi j'invite, dès demain matin, si vous êtes là rassemblés, ce n'est pas pour rien. Vous êtes le cœur du réacteur. Vous devez repartir d'ici avec plein d'énergie. Plein d'énergie pour faire quoi ? Pour aller, dès demain, auprès de vos collègues, dans tous les lycées, les écoles, les collèges, dans tous les hôpitaux, dans les gendarmeries, pourquoi pas, d'aller dans les usines, dans les ateliers pour les ouvriers, d'aller chercher les soignants, d'aller chercher les enseignants et leur dire, c'est maintenant. C'est le moment, c'est maintenant. Vous n'êtes pas contents dans vos écoles, c'est maintenant, c'est maintenant. Vous n'êtes pas contents dans vos usines, c'est le moment, c'est maintenant. On est le cœur du réacteur. Maintenant, il faut qu'on aille réchauffer le pays. Merci. Merci, François Ruffin. Léa Filoche, Génération. Bonsoir. Bon, alors je crois que je suis la dernière à parler ce soir, mais en fait, ça ne va pas être une conclusion puisque le titre de ce soir qui nous réunit, c'est La bataille commence et effectivement, l'ambiance de ce soir démontre que nous allons commencer une bataille déterminée et très engagée. Alors moi, je formule ce vœu pour 2023, que 2023 soit une année victorieuse, déterminée, engagée, pour les retraites, mais aussi au-delà. Parce que quand on parle des retraites, en fait, on ne parle pas que des seniors et des personnes âgées, on parle du monde du travail dans son ensemble. Et c'est ça aussi que le gouvernement n'a pas compris, il n'aborde jamais. C'est la question du monde du travail, c'est la question de la souffrance au travail, c'est la question des salaires, c'est la question des maladies, c'est la question des handicaps. C'est ça qu'aujourd'hui, le gouvernement n'aborde jamais sous l'angle de la question des retraites. Or, c'est ça que ça sous-entend en permanence et à tous les niveaux, à toutes les strates de ce débat. On ne parle pas seulement de 64 ans, on parle aussi de notre capacité à pouvoir étudier dans de bonnes conditions, on parle aussi de notre capacité à pouvoir avoir accès aux droits et ne pas avoir à lutter pour pouvoir y avoir accès. On parle aussi, quand on parle de retraite, on parle aussi de lutte contre les inégalités sociales, on parle de justice, on parle de justice sociale, on parle de services publics. C'est ça aussi quand on parle de la retraite. Ce n'est pas seulement parler du 3e âge ou du 4e âge ou de l'enjeu de ce qui nous attend, c'est de parler du quotidien de chacune de la naissance jusqu'à la mort. Et ce quotidien, l'exigence que nous avons ici et qui est commune à toutes les voix que nous avons entendues ce soir, c'est la dignité. La dignité de la vie, de la naissance à la mort. Nous voulons vivre dignement. Nous ne voulons pas avoir à supplier. Nous ne voulons pas avoir à survivre. Nous ne voulons pas avoir à concurrencer. Nous voulons vivre dignement. Et la question de la retraite, elle permet d'aborder largement cette question-là. Elle permet d'aborder les conditions de travail dignes. Elle permet d'aborder encore une fois les conditions d'études dignes. Elle permet d'aborder encore une fois les conditions de vie, de joie, de kiff, d'amour, dignement. Et c'est ça aussi qu'il faut que nous fassions entendre à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se posent la question de savoir si nous devons ou pas rentrer en bataille contre cette réforme. nous aurons à la suite de tout cela encore beaucoup de travail parce que là, nous sommes unis et j'en suis particulièrement fière et particulièrement honorée. Mais la suite arrive aussi. Nous ne pouvons pas seulement nous parler juste de la retraite. Nous devons aussi avoir l'occasion, à l'occasion de ce débat et de ces échanges, de pouvoir nous dire que nous ne pouvons pas nous résigner à être divisés, à être divisés sur un projet de société. Nous ne pouvons pas nous résigner à être divisés aux élections. Nous ne pouvons pas non plus nous résigner à être divisés entre nous parce que nous avons des petites chapelles ou des petits partis politiques. Nous devons partir unis sur un projet de société qui doit savoir se faire entendre bien au-delà de cette salle. Alors quand on ne veut pas être divisés, il faut se parler, il faut se dire les choses. Le sens de l'histoire, c'est un terme qui a été utilisé tout à l'heure. Le sens de l'histoire, c'est effectivement pas la retraite à 64 ans, ça c'est certain. Le sens de l'histoire, c'est taxer les super profits et si on pouvait déjà taxer les profits tout court, ça serait pas mal. Le sens de l'histoire, c'est partager le temps de travail en réduisant le nombre d'heures par semaine et en ayant des statuts protecteurs pour chacune et pour chacun. Le sens de l'histoire, c'est d'augmenter les salaires et les minima sociaux. Le sens de l'histoire, c'est de travailler plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est le travail et comment est-ce qu'on peut accompagner et renverser la charge de la preuve vis-à-vis des employeurs, notamment par un revenu universel. Le sens de l'histoire, c'est de protéger la jeunesse avec un accès au droit commun dès 18 ans. Le sens de l'histoire, c'est d'investir dans les services publics sans limite et sans se remettre en cause. Le sens de l'histoire, c'est d'irrégulariser tous les sans-papiers qui doivent participer aussi à la solidarité nationale. Le sens de l'histoire, ce n'est pas la baisse de la protection pour toutes et tous, mais c'est bien de pouvoir réinvestir dans les services publics. Le sens de l'histoire, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir se projeter dans un avenir, encore une fois, qui est digne, mais qui est aussi vivant, qui est aussi riche, qui est aussi partagé, qui est aussi culturel, sportif. C'est ça le sens de l'histoire et c'est là qu'on a un enjeu particulier avec Macron et son gouvernement, c'est qu'en fait, on doit construire un projet de société qui doit participer au sens de l'histoire et pas au recul. Alors, je ne vais encore une fois pas conclure puisqu'en fait, cette soirée ne fait que commencer. La retraite, ça a été dit tout à l'heure et je crois qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se le redise, la retraite, c'est le kiff, c'est la vie, c'est la société du temps libre et d'un avenir meilleur pour chacune et pour chacun. C'est ça que nous voulons pour demain, on veut de l'abondance, ouais, ouais, on en veut, on veut du partage, on veut de la joie. Qui aurait pu prévoir en 2023 que nous serions tous en grève ? Je crois, je crois qu'on peut se le dire, c'est valable le 19 et c'est valable tous les jours qui suivent. Nous devons mobiliser, nous avons le devoir de nous mobiliser pour ne pas nous résigner et pour porter un vrai projet de société. Je vous remercie. Léa Filoche, Génération, merci. Merci à toutes et à tous. Ce sera presque le mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour cette magnifique soirée. Elle n'est évidemment qu'un début, le début d'une bataille contre une réforme injuste et pour une autre société qui mette en avant la justice, l'écologie et le bonheur. Reporters et Fakir, je n'en doute pas, seront là par l'information pour accompagner cette lutte. Juste un mot pour remercier celles et ceux qui ont permis cette soirée, que cette soirée soit possible. D'abord la mairie du 20e qui nous prête cette salle magnifique. Merci. Merci aux équipes de Fakir et de reporters qui ont formidablement bossé depuis six jours. Bravo et merci à toutes et à tous. Merci mille fois à La Fanfare Invisible, à Audrey Vernon, à Julien, à Frédéric, à Mouloud, à Séverine qui sont venus souvent de loin pour témoigner ce soir. Merci à Régis, Rachel, Gabriel et Yuli. Et merci, merci à François, à Marine, à Boris, à Mathilde, à Fabien, à Léa, à Pauline. On vous veut unis. On ne gagnera que si vous êtes unis. Voilà. Je passe la parole. Union pour gagner, c'est évident. Je passe la parole à François qui va conclure. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est journaliste et très bon journaliste. Il a fondé Fakir et après il s'est investi dans d'autres activités qu'il occupe beaucoup en ce moment. François, le mot de la fin avant la photo de famille et en deux minutes, pas plus. Ça marche. Je remercie à nouveau tous les orateurs. Je remercie aussi les collègues députés qui ont fait le déplacement et qui sont là dans la salle. vous dire que notre objectif ce soir, quelque part, c'est de donner raison aux renseignements territoriaux. Oui. On doit donner raison aux RG. Car que prévoient les RG ? Je les cite. Je cite une note qu'ils ont fait paraître sur ce mois de janvier. La poursuite de la dégradation du pouvoir d'achat couplée à des réformes mal perçues pourrait conduire à une mobilisation citoyenne d'ampleur. Et dans leurs notes, les RG poursuivent la colère du corps social pourrait se mobiliser largement dans le prolongement des annonces du gouvernement. Les RG sont donc applaudis ce soir. Je pense qu'il y a un autre élément important là-dedans qu'on ne doit pas porter de vue, c'est que les RG eux-mêmes font le lien entre la dégradation du pouvoir d'achat et la réforme des retraites. On ne doit pas lâcher un bout pour attraper l'autre. On ne doit pas lâcher la proie pour l'ombre et il nous faut mener les deux combats en même temps parce que c'est le même combat. L'inflation avec des salaires qui ne sont pas indexés, c'est le travailleur qui est grugé au présent. Mais les retraites avec les réformes à 64 ans là, c'est le travailleur qui est grugé à l'avenir. Mais c'est toujours le travailleur qui est grugé, c'est toujours le travailleur qui est grugé pour faire profiter le capital. Et il nous faut absolument, nous, dans le travail qu'on va effectuer là, en vue du 19, il faut y être dès demain matin, il faut avoir les tracts, il faut y aller. Il faut absolument qu'au port des usines, des collèges, des hôpitaux et partout dans le pays, on lit ça. On lit les factures des gens qui ont du mal à payer et la réforme à venir de la retraite. Et je pense que si on parvient à lier ces deux combats-là, et bien, si on parvient à lier ces deux combats-là, et bien, à la fin, c'est nous qu'on va ? C'est mou à Paris, c'est mou. À la fin, c'est nous qu'on va ? C'est mou. Merci à vous et merci à tout le monde. Merci. Fabien, Léa, Pauline, Mathilde, François et la fanfare invisible. Merci. On va gagner. Merci. J'ai grandi pour lui, dans un monde en super-hère qui peut rouler Maman, qu'elle m'accorde des histoires, de chèque, de d'argent, de princesse et de terreur J'ai salé dans la mémoire, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé J'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé J'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé J'ai salé, j'ai salé, j'ai salé, j'ai salé J'ai salé, j'ai salé, j'ai salé C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.